Les questions liées à la participation de la femme au processus électoral de 2023 en RDC étaient au cœur des échanges entre les femmes réunies au sein du programme Voix et leadership des femmes et leadership des confessions religieuses. Une occasion pour ces femmes de porter haut leur voix afin de lutter contre le faible taux de participation de la femme congolaise dans les organes de prise de décision. Elles sont déterminées à user de tous les moyens pour l'égalité entre hommes et femmes dans les instances de prise de décision. Les femmes réunies au sein du programme Voix et leadership des femmes plaident pour les opportunités légales aux hommes et femmes. Au cours d'une séance d'échange avec les leaders des confessions religieuses de la RDC autour de la participation apaisée des femmes au processus électoral de 2023, ces femmes plaident pour la représentation de la femme, une démarche constituée pour elles, un moyen pour porter auprès des leaders des confessions religieuses un certain nombre de contraintes auxquelles sont confrontées les femmes. Dans un pays qui consacre l'égalité entre les hommes et les femmes, un pays qui respecte les droits de l'homme, on ne peut pas comprendre que l'on puisse avoir pareille attitude. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce harcèlement qui est fait aux femmes politiques. C'est pour ça que nous élevons notre voix en nous disant que nos chefs de confession religieuse, qui sont proches des populations et des hommes politiques, pourraient nous aider justement à faire que la participation des femmes aux élections se passe de manière harmonieuse. Des propositions et recommandations formulées au cours de ces assises, une lueur d'espoir pour les femmes, mais il en sera question d'assurer un suivi permanent. Nous pensons vraiment que nous avons eu des bons partenaires qui vont nous accompagner, qui vont accompagner les femmes tout au long de ce moment. Voilà, ils ont par exemple formulé une recommandation, celle d'envoyer des messages qui seront diffusés pour ne pas ingérer les femmes pendant le processus électoral, pour ne pas imposer le vote des femmes parce qu'il y a des hommes qui imposent à leurs épouses de voter pour tel ou tel autre, alors que le choix doit être libre. Et là, franchement, nous avons gagné le pari, si on doit le dire, mais il reste, il est question d'assurer le suivi de toutes ces recommandations. Une initiative louée à cet effet par les confessions religieuses. Une bonne initiative que j'ai beaucoup appréciée parce que vous savez, dans notre société congolaise, souvent on ne donne pas vraiment la priorité à la femme, on ne donne pas l'accès à la femme à beaucoup d'institutions. Nous devons faire les enseignements, les séances de catéchèse, si vous voulez dire, mobiliser la jeunesse surtout, et aussi tout le monde, qu'il soit homme ou femme, à connaître d'abord les devoirs et les responsabilités de la femme. Installés dans les six provinces de la République démocratique du Congo dans la sienne configuration, les programmes Voix et Leadership des Femmes luttent contre les febles taux de participation de la femme dans les organes délibérants.